Méditation du 19 juin Le trou dans la couche d'ozone Levez les yeux vers le ciel puis regardez en bas sur la terre Car les cieux se dissiperont comme une fumée La terre tombera en lambeaux comme un vêtement Et ses habitants périront comme des mouches Mais mon salut durera éternellement Et ma justice ne faiblira pas La couche d'ozone est une barrière naturelle Qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil Qui peuvent causer des dommages irréparables A notre peau et à notre ADN Or, cette couche a été fortement altérée ces dernières années Par les gaz polluants que nous émettons sur terre Tels que les chlorofluos carbone et les oxydes d'azote Au contact de l'azote, ces gaz réagissent et le détruisent Crayant des trous dans la couche qu'ils forment Laissant ainsi passer plus de rayonnement solaire Selon l'organisation météorologique mondiale Le trou dans la couche d'ozone couvre désormais une superficie aussi grande que l'Europe Cette situation a de graves conséquences pour la santé des hommes et les écosystèmes Le cancer de la peau a par exemple augmenté en de nombreux endroits Les cultures, les animaux et le plancton marin Qui sont à la base de la chaîne alimentaire ont également été touchés La Bible nous avertit que le ciel disparaîtra comme de la fumée Voir Isaïe 51, verset 6 Et qu'il y aura un fléau au cours duquel le soleil brûlera les gens par le feu Voir Apocalypse 16, verset 8 et 9 Ces prophéties se réaliseront peut-être quand la détérioration de la couche d'ozone sera telle Qu'elle nous laissera sans défense sous le soleil Mais Dieu n'abandonnera pas ses enfants fidèles Il leur accordera sa protection Il est le créateur du ciel et de la terre Et il a le pouvoir de restaurer ce que le péché endommage Notre vie en ce monde est éphémère et fragile Aussi devons-nous prendre soin de l'environnement dont Dieu nous a bénis Mais prendre soin de notre relation avec Dieu et sa parole Qui est notre couche d'ozone spirituelle est plus important encore Elle nous protège des effets du péché et des mauvaises influences du monde Ne permettons à rien ni à personne d'interférer dans notre communion avec lui et dans sa volonté pour nous Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons jouir de sa paix et de son amour dans ce monde et dans le monde à venir Amen Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse Musique 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 Musique